C'est une très belle action organisée par l'université d'Evry et puis l'association Réagir 91 qui permet de toucher les lycéens et les étudiants essoniens. Ce qui est intéressant c'est que ça réunit des gens différents autour de trois mots autour duquel on réfléchit, c'est-à-dire le mot d'identité, le mot de citoyenneté et le mot de laïcité. Moi en tant que représentante de l'État, déléguée de la préfète, je pense que ces questions doivent être abordées, discutées, expérimentées par tous les jeunes pour qu'elles soient mieux comprises et appliquées dans la vie de tous les jours. Bienvenue à l'université d'Evry, je vois qu'il y a une belle jeunesse. En tout cas c'est un vrai plaisir de vous voir ici, de vous voir nombreux, nombreuses, multiples, souriants, plein d'élans. Donc c'est avec plaisir qu'aujourd'hui nous nous réunissons pour la troisième fois à l'initiative de l'association Réagir 91, 91 pour l'Essonne, c'est déjà une fierté, pour organiser avec cette association une conférence-débat centrée sur trois questions sociétales de première importance. Qu'est-ce que la notion d'identité variable ? Comment un individu héritier d'identités multiples, ou bien encore ayant choisi volontairement d'autres identités, peut-il se positionner à l'école, à l'université, dans la rue, dans la société, et comment en retour les corps sociaux comprennent, intègrent cela, ou bien alors s'en détachent, voire se placent en position de défi. Donc la question de la citoyenneté dans la vie partagée est une préoccupation, et c'est aussi un défi majeur à la cohésion nationale, non pas nationaliste, mais bien l'adhésion à ce qui devrait nous unir ici en France, liberté, égalité, fraternité. Le principe de laïcité, on le sait, permet à chacune et chacun de croire et de pratiquer en toute liberté et en phase avec ses convictions profondes. Ne pas se saisir de ces questions, ouvre, nous le savons et nous le percevons, tout droit et grande, la voie à l'obscurantisme, la voie au repris sur soi, conduit au rejet des différences et in fine au populisme dont on voit poindre l'arrivée avec force. Cette conférence, aujourd'hui, permettra non seulement d'exposer et de comprendre des fondements, pas tous les fondements, et je le souhaite vivement, permettra d'ouvrir un débat constructif en mettant en présence des expertes et des experts, des praticiens avec un public jeune et moins jeune. Je remercie ainsi le professeur Olivia Buick-Suhan, chargée de mission à la laïcité et lutte contre le racisme dans notre université d'Evry. Je remercie Floride M. Bakhata, président de l'association Réagir 91, association issue de la jeunesse, de la maison du quartier des Honnêtes à Evry. Je remercie aussi le service de communication de l'université d'Evry. Je remercie, bien sûr, tous les conférenciers d'avoir fait le voyage vers Evry. Je remercie les autorités de la ville. Je remercie la préfecture. Je vous souhaite donc une très bonne conférence qui, je l'espère, rayonnera bien au-delà de l'eau mûre pour faire du monde de l'éducation un des centres du monde, ce monde qui permet à chacune et chacun de s'émanciper des peurs, de s'émanciper des croyances, tout en respectant le sacré. Bonne conférence et merci à toutes et à tous. Applaudissements La notion d'identité renvoie le plus souvent à l'idée de singularité. L'identité, pour donner une définition parmi les milliers de définitions qu'on peut trouver dans les écrits, en sciences sociales et en psychologie sociale, etc., c'est un ensemble structuré d'éléments, je dirais de marqueurs identitaires, qui permettent à l'individu de se définir dans une situation d'interaction. Pour dire les choses simplement, si je suis invité dans une réunion de parents d'élèves, c'est en ma qualité de père. Donc c'est mon identité familiale de père qui serait l'identité la plus pertinente. Mais ce n'est pas la seule identité que j'ai, puisque j'ai d'autres identités catégorielles qui font que je suis en mesure, si tout va bien, de polariser sur l'une ou l'autre selon les circonstances. Cela m'amène à dire que finalement, l'individu n'est pas porteur digne d'une identité qui le différencie et qui le singularise, mais en fait, il est porteur de plusieurs identités sociales qui indique son appartenance à différents univers. Et la singularité réside en fait dans la synthèse de ses appartenances. Alors rappelons que le terme lui-même, étymologiquement, le mot identité, indique ce qui est identique. Les sociologues américains, ils réfléchissent à l'identité et ils définissent deux termes très faciles à comprendre en français. C'est le terme de vanishing et le terme de othering. Alors ça, ça veut dire quoi ? Vanishing, ça veut dire que vous faites semblant de ne pas voir la différence de l'autre. L'autre mot, c'est othering. Othering, c'est quand vous attribuez à l'autre des spécificités qu'il n'a pas forcément, en fonction de vos propres préjugés. C'est comme si, par exemple, Ahmed, il écoute, par exemple, il a son écouteur ce matin et je lui dis, tiens Ahmed, t'aimes bien le rail. Peut-être qu'il déteste, il est en train d'écouter de l'opéra. Pour faire une comparaison, je dis souvent, pour comprendre l'identité, je prends l'exemple souvent de mon coiffeur. J'y passe du temps, une fois par semaine, pour faire cette coupe de cheveux. Et je dis, merci pour les trois personnes. Merci pour les trois personnes. Donc c'est vous, sur Twitter, qui disait, parce que les autres, ils... Bon. Quand on est blanc et qu'on rentre chez mon coiffeur, on va se dire, ah, il y a des noirs. Quand on est africain et qu'on rentre chez mon coiffeur, si on est sénégalais, on se dit, il n'y a que des africains, il n'y a que des camerounais, des nigérians, etc. Donc c'est en fonction de votre propre appartenance que vous allez considérer l'autre. Pour un blanc, il y a des noirs, pour un africain, il y a des nigérians, etc., etc. C'est votre regard et c'est qui vous êtes qui fait l'identité de l'autre. Avant peut-être d'arriver à la gauloiserie de nos appartenances, et je veux juste insister, enfin, ajouter un petit plus sur ce que François, par où François a terminé, j'étais un jour à Rouen et j'ai rencontré des ados, des pré-ados, 14 ans. Il y en a un, je lui demande, toi, tu es d'où ? Il me dit qu'il est africain. Je lui demande, c'est quoi être africain ? Il me dit, je ne sais pas. Il me dit, parce que quand je dis que je suis français, je ne satisfais personne. Aussi bien le prof qui le renvoie à ses origines que ses parents qui le renvoie aussi en lui disant, chez nous, ici, nous sommes, et c'est cette appartenance, nous là, qui est difficile. Est-ce que nous sommes gaulois ? Est-ce que le processus d'intégration dépend fortement de l'attitude de la société d'accueil et notamment de ses propres préjugés ratios en particulier ? Et l'assimilation, c'est le processus qui permet à un étranger ou à une minorité de s'intégrer à un groupe social plus large en adoptant ses caractéristiques culturelles. C'est pendant la colonisation qu'on parlait d'assimiler les indigènes. Il y avait donc une espèce de volonté de les transformer très très françaises, essentiellement françaises d'ailleurs, par rapport à nos concurrents anglais. qu'est-ce qui se passait ? C'était d'aller sur un espace sans tenir compte de la réalité de cet espace, sans tenir compte de la culture, sans tenir compte de l'histoire et d'y superposer les modèles et venus d'ailleurs. Je dis que quand les gens venaient, le parcours était individuel. On atterrit en France et puis du coup, c'est là qu'on est considéré comme un groupe. Voilà comment les gens sont enfermés dans un espace qui va les stigmatiser déjà l'espace et ensuite leurs comportements vont essayer de se reproduire. Au lieu d'aider les parents à s'intégrer dans la société française, on enseignait le bambara parce qu'on était convaincus que tous ces enfants allaient rentrer dans un pays ne tenant pas compte de la réalité sociologique de l'immigration. Le processus d'intégration dépend fortement de l'attitude de la société d'accueil et notamment de ses propres préjugés ratios. Je suis assimilable et il ne faut pas que je sois assimilé parce que visiblement je suis différent. Comment se fait-il qu'aujourd'hui les Antillais soient encore Antillais quand ils sont basanés bien entendu et qu'ils sont à Paris depuis peut-être 4-5 générations ? L'assimilation malheureusement ne reste pas une valeur fausse ou bonne, mauvaise ou bonne mais ça reste une vision de l'autre qui fait qu'on le maintient dans une espèce d'espace d'hygiénat. Je suis très très positif entre guillemets je ne suis vraiment pas dans l'amertume ou quoi que ce soit tout simplement parce que je ne pense pas souvent souvent qu'il y ait de mauvaise foi derrière. Et je revendique d'ailleurs le fait que la France est le pays le plus intégratif du monde occidental dans la mesure où vous ne verrez pas autant de mariages mixtes ailleurs qu'en France et la mixité conjugale étant la barrière ultime du racisme. Je pense qu'il y a toujours aussi un peu de cette culpabilité coloniale qui fait que là-bas nous les avons transformés s'il vous plaît faisons attention ici n'oubliez pas vos cultures n'oubliez pas vos racines et c'est en cela que le critère du faciès le critère de l'origine rentre en ligne de compte. L'assimilation c'est un faux débat l'espace vous assimile que vous le veuillez ou non. on a beau que ce petit africain entre guillemets qui me dit qu'il est africain mais je ne sais pas ce que c'est parce que ce qu'il sait une autre anecdote juste vraiment courte c'est toujours toujours là-bas dans la même région voilà un gamin le professeur n'arrêtait pas de leur dire quand il voyait des éléphants il disait les animaux de chevaux quand il voyait les girafes les animaux de chevaux quand il voyait les lions les animaux de chevaux alors un jour c'est le professeur lui-même qui me le dit il demande aux enfants où trouve-t-on les lions il dit dans le boucage normand on lui a dit que les lions étaient les animaux de chez lui chez lui c'est la Normandie donc forcément les lions c'est dans le boucage normand voilà donc comment est-ce que cet enfant est totalement normand on n'a pas à se poser la question de savoir s'il est assimilé ou quoi que ce soit il est chez lui point final mais on le renvoie à une fausse identité comme nous en avons tous parlé parce que visuellement il n'appartiendrait pas à l'identité entre guillemets coloriellement dominante je reviens au sujet qui nous intéresse si moi je me perçois comme un simple citoyen national je veux bien participer être recruté sur mes capacités et non pas sur ma couleur ou sur ma provenance mais si l'autre celui qui est en charge de ce recrute me voit uniquement par rapport à mon origine etc et je viens de dire que normalement ces marqueurs là sont classés dans la sphère privée c'est à dire n'intéressent pas la citoyenneté et bien je ne peux plus participer pleinement à la société donc ma stratégie consiste soit à me retirer à me différencier puisqu'on me voit comme différent je joue au différent soit et ça c'est vraiment triste à me dissocier complètement de l'environnement social et nous vivons un tout petit peu tout ça actuellement ce que je vous propose de faire c'est de répondre à des questions pour savoir si vous savez ce que c'est la laïcité si vous en connaissez les cadres juridiques si vous connaissez les implications aussi de ce principe qu'est-ce qu'implique la laïcité alors est-ce que c'est l'interdiction des religions si vous pensez que c'est l'interdiction des religions et bien il vous faut taper A le financement des religions par l'état ce serait la réponse B la séparation des églises et de l'état réponse C la liberté de croyance et de culte réponse D et la séparation des églises et de l'état et la liberté de croyance et de culte c'est la réponse E alors si ça fonctionne je vais passer par l'ordinateur est-ce que vous avez tous voté bien alors je vois que vous intéressez déjà à la question de la laïcité puisque une énorme majorité des participants a répondu donc eux c'est-à-dire la séparation des églises et de l'état et la liberté de croyance et de culte donc il y a 2% qui ont répondu l'interdiction des religions donc non la laïcité ce n'est pas l'interdiction des religions 2% qui ont répondu le financement des religions par l'état non 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 on va le voir mais ce n'est absolument pas le financement des religions par l'état alors certains ont répondu à hauteur de 10% la séparation des églises et d'état là c'est vrai mais la réponse est incomplète d'accord et c'est pareil pour la réponse D la liberté de croyance et de culte c'est vrai mais la réponse est incomplète alors c'est l'occasion pour nous d'indiquer les fondements juridiques de la laïcité je suis certaine que vous en connaissez un certain nombre on en a cité ici on va essayer d'en recenser quelques-uns d'accord le premier qu'on peut citer c'est certainement la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire et notamment l'article 7 indique dans les écoles publiques de tout ordre l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïc alors ensuite comme autre fondement législatif il y a la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'état dont on fête aujourd'hui le 111e anniversaire et parfois on l'oublie l'article 1er dispose la république assure la liberté de conscience la liberté de conscience qu'est-ce que c'est c'est la liberté de croire et la liberté de ne pas croire elle garantit le libre exercice des cultes sur les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public après on connaît beaucoup mieux l'article 2 la république ne reconnaît ne salarie ne subventionne aucun culte et puis j'ai mis en évidence aussi un autre article qui est assez connu l'article 28 de la loi de 1905 qui prohibe la position de signes ou emblèmes religieux sur les monuments publics ou en quel emplacement public que ce soit à l'exception des édifices servant au culte des terrains de sépulture dans les cimetières des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions d'accord donc historiquement et juridiquement c'est surtout la loi du 9 décembre 1905 qui fonde la laïcité française c'est quand même aujourd'hui que l'on fête les 111 ans d'une loi qui vient d'être exposée une loi où le nom laïcité n'y est pas mais une loi aujourd'hui fondamentale il va donc y avoir deux objectifs le premier c'est vous dire pourquoi la laïcité n'est pas une valeur mais un régime et deuxième temps vous dire pourquoi la laïcité et bien elle a à faire face aujourd'hui à un islamisme dit radical bref nous avons affaire à une guerre des civilisations non à une guerre des valeurs à une guerre des dieux a écrit Max Weber en 1905 non nous avons affaire à une guerre de régime premier temps la laïcité n'est pas une valeur qu'est-ce qu'une valeur une valeur c'est le fruit d'une socialisation comme disent les sociologues c'est le fruit d'une éducation c'est le fruit d'une militance c'est en tous les cas une valeur c'est ça qui est important personnel subjectif donc c'est une valeur c'est une dimension qui participe de l'identité identité que l'on peut définir à la suite du sociologue Manuel Castells en 1999 il dit l'identité est un processus de construction de sens à partir d'éléments culturels dans son rapport du 4 mars 1905 Aristide Briand va être le rédacteur des premiers articles avec l'aide du protestant Louis Méjean qu'est-ce que nous dit Aristide il écrit vu la diversité des croyances en France seul un régime de paix un régime loyal de séparation des églises et de l'état garantit les droits les libertés de chacun cette solution nous est indiquée par l'histoire qu'est-ce que ça veut dire pourquoi Briand nous dit indiquer par l'histoire il a deux souvenirs en tête le premier d'abord c'est qu'il a lu Montaigne il a fait de l'histoire à l'école normale et notamment l'histoire des guerres de religion c'est quoi les guerres de religion en chiffres et en actes les guerres de religion c'est d'abord 85 années Aristide il a ça en tête il a en tête que c'est un régime de paix un régime de séparation avec deux piliers liberté de conscience absolue et la paix en droit public français ça s'appelle l'ordre public notamment alimenté par la jurisprudence du conseil d'état deuxième souvenir d'Aristide c'est que il se souvient qu'il y a une déclaration des droits de l'homme son article 10 il dit nul ne doit être inquiété pour ses opinions ok principe général classique des lumières des philosophes des lumières même religieuses Aristide Briand il a ça en tête et donc il va faire l'article 1 et l'article 2 et vous nous avez donné tout à l'heure quelques précisions sur ces deux articles fondamentaux la république assure en droit public français assurer ça veut dire doit mettre tous les moyens doit mettre tous les moyens y compris financiers elle assure la liberté de conscience point elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public le mot qui est important liberté l'article 1 c'est fondamental liberté de conscience principe absolu son expression n'a de cadre que la paix je m'appelle Laura Fontaine et je suis coordinatrice du réseau FIAISM qui signifie femmes inter-association inter-service migrant nos objectifs sont d'accompagner les acteurs associatifs et de sensibiliser les habitants sur différentes thématiques qui sont la lutte contre les discriminations la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes la laïcité enfin toutes les thématiques qui contribuent à améliorer le vivre ensemble et dans ce cadre là en fait on crée avec nos membres différents outils pour sensibiliser les populations donc ces outils vous pouvez les retrouver sur notre site internet FIAISM.com et aussi ils sont présentés sur le stand que tient l'association génération 2 ici présente qui fait partie en fait de nos membres on a créé un film avec les médiateurs qui travaillent en quartier politique de la ville ce film qui est soutenu par la préfecture et qui en fait montre un micro-trottoir qu'on a fait auprès des habitants pour voir qu'est-ce qu'ils pensaient de la laïcité c'était quoi pour eux et ensuite les médiateurs se sont interrogés sur les pratiques au quotidien et il y a ensuite un intervenant qui répond à leurs questions donc ça peut aussi servir à toutes les personnes qui s'interrogent sur les questions de la laïcité et on a créé des outils en fait qui servent à l'animation de débat et la sensibilisation voilà donc tous les outils vous pouvez venir me voir et vous pouvez venir nous voir sur le stand de génération 2 où je laisse la parole à Yves à la génération 2 donc on travaille c'est une association d'évries mais qui oeuvre sur tout le territoire de l'Essonne principalement qui a à peu près 61 nationalités différentes dans ses adhérents donc vous voyez la largeste du spectre identitaire qu'on peut toucher à génération 2 nous que peut-on faire et qu'est-ce qu'on a fait à génération 2 on a fait pendant 13 mois avec 150 jeunes alors ils n'étaient pas là tous les mercredis mais une bonne partie sont venus régulièrement nous voir on a travaillé sur une action qui s'appelle les jeunes croisent leur regard sur les valeurs de la république pour le mieux vivre ensemble voilà et cette action a été financée par la région Île-de-France et par la préfecture et ça a permis à 150 jeunes de croiser leur regard sur les valeurs de la république la laïcité le vivre ensemble la liberté l'égalité la fraternité mais tout ça c'est des concepts c'est des mots et bien souvent on s'aperçoit qu'on ne sait pas ce qu'on met derrière et il faut acculturer nos jeunes entre guillemets pour leur expliquer ce que c'est que la liberté parce que tout le monde connaît la devise liberté égalité fraternité ça vous demandez dans la rue tout le monde connaît le problème c'est qu'est-ce qu'on met derrière et nous c'est au-delà qu'est-ce qu'on met derrière c'est comment je vis avec tous les jours lorsque j'ai eu à préparer cette intervention je me suis dit que je devais revenir comme étudiant et si j'avais eu comme étudiant à répondre à la question le statut du citoyen le statut du citoyen j'aurais eu trois attitudes dans un premier temps comme vous d'entre vous j'aurais séché car ni le code civil ni le code pénal ni aucun code actuellement applicable sur lesquels les étudiants en droit qui sont ici travaillent ne parlent jamais du citoyen et puis évidemment comme tout étudiant j'aurais considéré que l'enseignant qui avait donné ça avait quelque chose de pervers parce que c'est évidemment une question extrêmement difficile le citoyen c'est d'abord une notion historique je pense que là-dessus nous serons tous d'accord quand on réfléchit la première référence aux notions de citoyen c'est une notion grecque ou romaine c'est l'appartenance à la cité et c'est bien ce concept-là qui a irrigué toute la conception française mais plus particulièrement occidentale européenne occidentale que cette notion de citoyen appartenance à une cité dans l'antiquité la personne qui jouissait du droit de cité c'était un citoyen et donc par opposition celui qui n'avait pas le titre de citoyen n'était pas membre de la cité et ça donnait donc des droits particuliers et notamment celui de participer aux délibérations aux assemblées aux agoras pour reprendre un thème évidemment important ici sur la ville d'Evry l'école est obligatoire plus exactement c'est l'éducation mais on va dire l'école est obligatoire et donc c'est aussi un devoir et un droit on a droit à être éduqué donc on a le devoir d'être éduqué normalement les droits et les devoirs c'est pas la même chose là on a un droit et un devoir commun et là pour le coup il faut le rappeler ça ça s'adresse à tout le monde la république suppose l'expression du peuple et la souveraineté populaire c'est à dire d'un peuple qui choisit son destin et qui le choisit dans l'urne en exprimant sa volonté par le suffrage universel or on ne peut pas exprimer sa volonté dans une urne par le suffrage universel si on n'a pas préalablement connaissance des propositions des candidats qui vont vous représenter c'est à dire qu'il faut être instruit il faut avoir de l'esprit critique il faut être alphabétisé d'abord c'est la raison pour laquelle évidemment seule l'école de la république a cette mission de pouvoir faire s'exprimer correctement la souveraineté populaire donc votre question la république et l'école sont-elles indissociables est-ce que le lieu de le laboratoire ou le creuset de la citoyenneté c'est l'école c'est bien sûr une réponse positive et on a conçu la notion de citoyenneté au premier niveau sur les premiers droits publics qui existent c'est le droit de vote le droit de participer à l'action de la cité dans le domaine notamment judiciaire et ça a été aussi ne l'oublions pas par exemple sur le droit de vote la participation avec des moyens financiers et je pense que le débat qui anime aujourd'hui c'est qu'il a fallu des critères discriminants telle personne peut participer à tel droit public parce que il est citoyen français puis on y ajoutait d'ailleurs d'autres critères parce qu'il avait la nationalité française mais aussi parce qu'il payait l'impôt ça a été toute la période du droit de suffrage censitaire et on a la même chose finalement sur toutes les politiques publiques il y a des critères discriminants qui font que lorsqu'on a un droit public qui existe certains sont accessibles à ce droit d'autres ne le sont pas et le critère discriminant peut être le fait d'être citoyen ou de ne pas être citoyen ça a été très fort pour le droit de vote mais comme l'a indiqué tout à l'heure monsieur Durper le droit de vote c'est pas seulement lié à la question de citoyenneté on peut être mineur être citoyen parce que on va participer à certaines politiques publiques mais en revanche ne pas avoir le droit de vote vous voyez donc qu'il y a des critères distincts qui s'opèrent dans la société il ne faut pas faire un clivage en disant on est citoyen on a droit à toutes les politiques publiques on n'est pas citoyen on n'a pas droit à tous les droits publics vous voyez c'est ça qui me paris important je salue l'initiative à deux titres d'une part c'est ici à Évry avec toute cette diversité de croyances et cette richesse bien jouée et d'autre part je salue aussi l'organisation et la structuration des intervenants des débats des dialogues puisque ça permet d'aborder quand même ces notions fondamentales aujourd'hui citoyenneté identité laïcité cette conférence aujourd'hui est une fierté pour l'université d'Évry nous apportons notre pierre en matière de savoir et de diffusion des savoirs sur ces trois éléments identité laïcité citoyenneté car nous croyons que l'université est un des centres du monde centre du savoir qui permet à chacun de surmonter ses peurs de surmonter les croyances non fondées et elles sont nombreuses et qui mènent tout cela vers la liberté de surmonter Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501